Je ne veux pas rentrer dans le délire de tes latérales gauches et tout, mais bon, tu me dènes un peu. Je ne veux pas rentrer dedans. En tout cas, je suis archi-content parce que là, les gens ne savent pas dans le temps où est-ce qu'on est, mais on est juste après ton match d'équipe de France, et tu es revenu méchant en tant que 6. Je veux juste te demander de continuer comme ça, parce que moi, je n'aime pas croire quand tu es latérales gauches. T'es comment, Dordo ? Ok, et toi ? Ça te dit quoi ? On est là, mon frère. En vrai, je fais genre, ça fait 40 minutes, on est ensemble, c'est que 3 heures on est ensemble. Ça fait depuis ce matin, je crois même, t'étais au training. Mais là, frérot, à chaque fois, je fais des 1VS1, dans les intros, je dis, s'il y a le ballon, c'est comment ? Mais là, il y a vraiment un ballon. Ah, tu veux qu'on s'envoie, là ? On fait comment ? Non, vraiment, 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 on va rester sérieux, parce que là, il est trop excité. Je suis archi content de faire cette interview, parce que ça fait 10 ans que je voulais le faire. Ça fait 10 ans. Et là, on est là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, 10 ans, j'abuse, tu connais, ça fait 2-3 ans. 2-3 ans ou 1 an ? Non. Allez, 2 ans. Pourquoi ? Parce que pour moi, on ne sait même pas d'où tu viens. Il y a plein de gens qui pensent que tu viens de Paris. Il y a plein de gens qui... C'est vrai ou pas ? Ouais, 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 non, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou en plus. Et j'aimerais bien qu'on revienne dès le début. Après, on va faire un saut, parce que la période de Rennes, etc., t'en as déjà beaucoup parlé. Je veux juste que tu nous dises, où est-ce que t'as grandi, où est-ce que t'es né, comment t'as commencé le foot, toutes ces choses-là. Moi, j'ai commencé... Bah déjà, au début, avant, j'étais au Bled, je suis au Bled, en Angola. Et après, je suis venu en France, j'ai vécu un peu à Lille. Alors, un an, un truc comme ça. Après, j'ai vécu la major partie de mon enfance à Fougères, une ville à 30 000 de Rennes. Et après, depuis, je suis à Rennes et maintenant, je suis à Madrid. T'as vécu comment, toi, en Angola ? En Angola, je suis parti, j'avais un peu moins de deux ans. Tu t'en souviens pas, ça veut dire ? Non, je m'en souviens pas du tout. Aucun souvenir ? Rien, rien, mec. Genre, rien du tout. D'ailleurs, si t'es réveillé, t'étais à Lille. Je me suis levé, je me suis levé comme ça. Non, je t'ai même pas allé, j'étais à Rennes. Je me suis levé, j'étais à Rennes. C'est-à-dire, Lille, même ça, t'as oublié. Non, même ça, je n'en souviens pas. C'est mes parents, ils m'ont expliqué ça. Sinon, avant, je me souviens de Fougères et de Rennes. Du coup, c'est à Fougères que t'as commencé à jouer ou t'as joué dans une autre ville ? Non, j'ai commencé à Fougères, j'ai commencé au Drapeau de Fougères. C'était un club juste à côté d'où j'habitais. Et après, j'ai fait un an ou deux ans là-bas. Après, il y a eu une fusion avec un autre club de Fougères. Et après, j'ai fait, je ne sais plus combien de temps j'ai fait exactement. Et après, je suis mis à Rennes. Comment ça s'est passé, ton passage de Fougères à Rennes ? À ce moment-là, tu étais déjà chaud. Depuis petit, on est chaud. En vrai, j'ai commencé à... Ouais, je sais, je me débrouillais bien au ballon. J'avais des aisances techniques. Après, je pense que c'est ça qui a fait que Rennes m'a repéré. Ils m'ont repéré. J'étais en U11. J'étais en U11 ou U10, je ne sais plus exactement. En U11, j'étais en U11. Parce qu'après, j'ai fait des tournois avec Rennes. J'ai fait trois tournois et un match amical et un entraînement. Et après, voilà, j'ai fini. Tu n'as pas fait des séances dans d'autres clubs ? Jamais. Que Rennes, directement. Rennes, direct. Parce qu'il y en a, des fois, ils aiment bien vadrouiller. Et toi, ça allait tout droit. Non, moi, c'était tout droit. On m'a dit qu'il y avait Rennes. Piof, direct, ligne droite. Du coup, je vais passer directement de U11 à Pro. Parce que tu as joué très rapidement en Pro. Tu as joué à partir de quel âge ? En Pro, j'y jouais à 16 ans. 16 ans. Est-ce que tu t'en souviens de ta première ? Ma première rentrée, c'était contre Angers. J'avais fait Angers, j'étais rentré une minute, deux minutes contre Angers. Et après, ça a suivi. Après ma première titularisation, c'était Horizon Park contre Monaco. C'était brouillant ? Ah, c'était chaud en plus. Je n'étais pas prêt, moi. Je ne savais pas que j'allais jouer. S'est-ce que j'allais ? Je ne savais pas. Je ne savais pas parce que de base, moi, de base, les gens qui ont commencé, le coach, il allait les voir en avance. Il disait, oui, aujourd'hui, tu vas jouer. C'est-à-dire que moi, le coach, il ne m'a rien dit. Et moi, vu que je suis un fan de Riolet, ce jour-là, au goûter, j'ai pris du Riolet à fond. Riolet. Tu as fait un mort. J'ai tapé le Riolet. Après, j'avais mal au ventre. J'ai tout cas, j'avais mal au ventre. Après, cause-ri, voilà mon blaze. Je fais, hé ! Toi, j'étais grave heureux, tu sais, t'as capté ? Mais ça, j'ai mal au ventre. J'ai joué à la première titularisation avec un mal de ventre parce que j'ai trop mangé. Sous Riolet. Sous Riolet. Oh la la la. Mais après, vu que je n'avais pas l'habitude, au bout de la... Le rythme, il changeait de fou comparé à même la réserve que j'ai fait. Le rythme, il changeait de fou. Ça fait début de seconde mi-temps, je commençais déjà à être KO. Ah, je cours partout. Et après, est-ce que tu as enchaîné les titularisations ? Moi aussi, je bug, c'est trop dur ce mot. T'as capté ? Est-ce qu'après, tu as enchaîné les titularisations ? Ou tu as commencé un petit peu plus à être sur le banc, etc. Je crois que ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai fait titu. Non, je crois, j'ai enchaîné, ouais. J'ai enchaîné, après, je crois que c'était Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Après, parce que c'était vers la fin de saison, on avait déjà gagné la Coupe de France. Du coup, ça fait... Benjamin André, il m'a quand même beaucoup aidé. Il m'a quand même beaucoup aidé. À ce moment-là, il ne jouait plus. Du coup, ça m'a permis de jouer le reste des matchs. Moi, je vais passer directement tout ça. Et je vais aller directement à ton premier match en équipe de France. Parce que c'était une dinguerie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'était contre la... Premier match en équipe de France. Premier match en équipe de France, c'était contre la Croatie. C'était un record, d'ailleurs, en termes de précocité, si je ne me dis pas de bêtises. Franchement, je ne sais pas. Je m'en souviens. Je me souviens du but, c'était un record. Je vais écrire en bas. En bas. Là, là, en bas. Ouais, c'était contre la Croatie. C'était contre la Croatie. Je ne sais plus, je suis rentré combien de temps exactement. Tu marques en plus ? Non, non, pas ça. C'était première rentrée. Première rentrée, je n'ai pas marqué. Première rentrée, je n'ai pas marqué. Je ne sais plus, je suis rentré vers la 70e. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Et après, ça s'est enchaîné. Mais au moment où je suis rentré, c'était un truc de fou. Et la première titularisation ? Ouais, la première titule, c'est là où j'ai marqué. C'est contre l'Ukraine, je ne dis pas de bêtises. Tu ne mets pas un espèce de... Je ne sais même plus. Ouais, je crois que c'était l'Ukraine, je dis pas de bêtises. Je crois que c'était l'Ukraine, je crois. Et ouais, je mets un ciseau que je ne mets jamais. Même à l'entraînement, je n'ai jamais de réflexe de faire ça. Je vais te la remettre là-bas, tu vas le refaire. En plus, c'était un ciseau. Moi, je me suis laissé tomber. Et après, avec ma souplette, j'ai fait ça. Et après, j'ai marqué, mais c'est un truc... En l'entraînement, je n'irai jamais pensé, plus penser le mettre. Et voilà, mon premier but, c'était un truc de fouci. Mais à chaque fois, tu marques au début, toi. Après, tu ne marques plus. En plus, au réel, c'est la même chose. C'est ça qui t'est arrivé aussi. Ouais, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que je ne me suis pas dit qu'aujourd'hui, je vais marquer. C'est comme tout le temps, tu as vu. Mais au réel, c'était la même chose. Donc, on va passer vite de Rennes au réel aussi. Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je parle comme ça. Les gens ne savent pas les coulisses. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps, on taffe. Et du coup, moi, j'ai un passage que les gens ne connaissent pas forcément. C'était archi dur, en vrai, ton transfert de Rennes au réel. Pas archi dur dans le sens sportif. Mais ça parlait un peu de partout. Tu ne savais pas si tu allais partir, etc. Et tu l'as su tardivement. Et je me rappelle, tu as envoyé un message dans le groupe. Tu connais Sean Inside. Et en gros, tu disais, voilà, c'est bon, j'ai fini de vous rendre fou, tout ça. C'est bon, moi, c'est réglé maintenant. Est-ce que tu peux me parler de ce moment-là, quand tu as signé, quand tu étais bien ? Après, maintenant, je suis parti au début de la pré-saison. Partir au début de la pré-saison, j'avais fait part au club que j'avais décidé de partir. Je leur avais dit, etc. Après, on attendait les offres qui n'arrivaient pas forcément. Parce que vu qu'il me restait un an de contrat, la majeure partie des clubs attendait forcément que je sois gratuite. Et du coup, c'était une période où on était dans l'attente. On était dans l'attente. Et au moment où j'ai su pour Madrid, on n'a pas su se déduire directement. Genre, on s'est dit, vas-y, tant qu'il n'y a rien de fait concret, on ne va pas se déduire ou quoi que ce soit. Après, on attendait le dernier moment. Après, ils ont fait l'offre et tout ça. Et j'étais en équipe de France. À ce moment-là, j'étais en espoir. Et après, du coup, mon agent est venu en section et j'ai signé. Et t'es content ? Oh, comment je t'es content ? Tu te dis dans le club du monde, t'es pas content ? Non, bien sûr, je t'étais heureux aussi. Et est-ce que le fait d'arriver, quand t'es arrivé à Madrid, bon, directement, t'as commencé à marquer, etc., ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais au niveau de ta perception des joueurs, quand tu vois Toni Kroos, quand tu vois Modric, etc., est-ce qu'au début, ça t'a pas un peu impressionné ou tu les regardais pas un peu trop, tu penses ? Déjà, c'est sûr que déjà, c'est des grands noms, t'as vu. C'est des grands noms. Après, à partir du moment où vous êtes collègues, tu peux plus les dire, ouais, maintenant, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est sûr qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, on apprend d'eux. Mais après, t'as plus la même perception des choses, parce que maintenant, c'est tes collègues de travail, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, c'est sûr que, je l'ai regardé forcément, je l'ai regardé forcément, parce que tu passes de Rennes au Real Madrid avec des personnes qui ont gagné des ligues des champions. Donc, tu vas à la play à la base. À la play, tout, TES, tout. Donc, ouais, non, c'est sûr que c'était quelque chose de fou. Mais après, comme ça devient tes collègues, donc, t'as une perception différente. Et tu fais une année où tu joues, mais tu joues pas forcément beaucoup. Mais il se passe beaucoup de bonnes choses dans cette année-là, dont la Champions League. Est-ce que tu peux nous en parler de ce moment-là ? Parce que c'est une dinguerie, en vrai. Je te parle, mais t'as gagné la Champions League. Mais après, le plus beau, en fait, le plus beau dans tout ça aussi, c'est le parcours. C'est parce que... Remontada. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est le parcours aussi qui fait que la Ligue des Champions, elle était magnifique. Donc, ouais, déjà, à partir de quand on a joué contre Paris, on a fait une remontée. Chelsea, Manchester City. Et après la finale, je pense que c'est un tout. T'es là ? Ouais, j'étais là. Et bien, je pense que c'est le tout. C'est tout qui a fait qu'au final, la récompense, pardon, elle était plus belle. Et en plus, t'étais impliqué. Ouais, c'est sûr. Recto verso. Ouais, c'est vrai. C'est pas de Rari, t'étais impliqué. Non, mais j'étais impliqué. Oui, c'est sûr. Oui, j'étais impliqué. Mais après, c'est sûr que tu as un effet différent quand tu es impliqué dans le trophée que quand tu ne joues pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où l'arbitre, il a sifflé à la fin du match contre Liverpool, c'était un sentiment de fou. Moi, je veux revenir aussi sur ta, entre guillemets, un peu ta transformation, parce que tu as une transformation physique. Tu es vénéneux, tout ça. Très bien. Tu bosses beaucoup. Tu bosses beaucoup. Et tu as pris conscience de ça très rapidement ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ? Non, moi, franchement, j'ai pris conscience de ça. Ça fait longtemps quand même. Déjà, j'étais à Rennes, je prenais déjà conscience de ça. Je faisais des séances le soir avec le préparateur physique de Rennes. Je revenais après les entraînements. Ou des fois, je faisais une sienne sur la table d'équiné. Après, on enchaînait avec la séance. Donc, je pense que c'est important. Et ça, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de ça tôt. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui disaient, beaucoup de gens qui disaient, ouais, il y a des gens, ils n'ont pas perduré, etc. Et à partir de ça, tu te rends en question. Tu te demandes déjà ce qu'il faut faire. Après, c'est sûr qu'il y a des exemples au haut niveau. Quand tu vois des Cristiano Ronaldo qui perdurent à Sajah ou même des Lucas Modric, tu te demandes ce qu'ils font à côté. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ce qui a été important aussi, c'était de manger, le sommeil et le travail invisible que tu fais à côté. Et est-ce que le Réal, ça t'a multiplié ça encore ? C'est sûr parce qu'avant Sajah, à Rennes, je n'avais pas de préparateur physique. Je n'ai pas de cuisine non plus. C'est-à-dire que quand j'ai signé ici, je savais que c'était une étape différente. Donc, je pense qu'il fallait que je me mette encore plus les moyens. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris un… J'avais déjà mon Kina Rennes. Mais ça, on a vraiment commencé à bosser ensemble quand je suis arrivé à Madrid avec mon préparateur physique aussi et le cuisinier. Moi, il y a un truc que je veux te dire parce que c'est bientôt fini. Tu sais bien, je parle beaucoup avec Chakola. Depuis le début de saison, il me dit que tu lui fais penser à Seedorf. Mais là, il m'a dit de te dire que ces temps-ci… Je sais, je sais. Redondo, il a dit non. Je sais, il m'a déjà dit. Tu en penses quoi ? Il m'a envoyé ça, je lui ai dit en Seedorf. Mais après, non. Ça reste des très grands genres. Après, Thiago, franchement, s'il te dit ça, c'est vraiment… C'est qu'il n'est pas fou. Oui, il n'est pas fou parce que déjà, je tiens à le dire à la caméra. Avant le match, je ne sais plus si c'était conquis au Mondial Ito. Il m'a dit, Arriba, s'il va rentrer, il va marquer. Il n'avait jamais joué, il faut préciser. Oui, il n'avait pas joué encore. Et du coup, moi, je me suis dit, déjà, il faut qu'il rentre. Avant le match, il m'a dit ça. Il rentre, premier ballon, but. J'ai fait un. Et directement, je parlais avec Aurél, sur le terrain. Je me suis dit, mais Thiago, il m'a dit, il a marqué. Oui, celui-ci, c'est un fou. Non, ce mec-là, non. C'est un devin, Thiago. Il ne savait pas. Il chante bien, mais c'est aussi un devin. Il est bon. Franchement, vous, il s'y connaît. Il connaît le ballon. Il connaît fort, 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 fort. En tout cas, on va terminer là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans le délire de tes latérales gauches et tout, mais bon, tu me dènes un peu. Je ne veux pas rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer dedans. En tout cas, je suis archi-content. Parce que là, les gens ne savent pas dans le temps où est-ce qu'on est. Mais on est juste après ton match d'équipe de France. On est après la trêve internationale. Et tu es revenu méchant en tant que 6. Je veux juste te demander de continuer comme ça. On finit là-dessus ? Oui, bien, bien, bien. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Tu sais très bien, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et continue de charbonner. Et c'est tout. Tu sais déjà. Après, le reste, on se le dit en off. Merci, mon vieux. Oui, en off, il n'y a pas les cams. C'est carré. Merci, mon vieux.